Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous arrivons dans ce qu'on appelle le dernier dimanche de l'année liturgique. Ça veut dire que dimanche prochain, nous entrerons dans la période de l'Avent. Notre texte du jour achève le discours sur la fin, le discours eschatologique que nous avons prêché depuis quelques temps. Et ceci marque la fin de la mission publique de Jésus et l'imminence de la passion et sa crucifixion. C'est un texte assez curieux, Matthieu 25, 31 à 46 que nous avons lu tout à l'heure. C'est un texte assez curieux et surprenant même. Pourquoi ? Parce qu'il mélange des notions abstraites, allégoriques, voire même mystiques, avec des réalités terrestres comme la faim, la soif, l'accueil de l'étranger, la maladie, la nudité et la prison. Il parle d'un roi qui s'assiera sur son trône et qui viendra dans sa gloire pour juger les nations. Et pourtant, si on regarde bien, c'est le contraire qui va se produire par la suite. Parce qu'il parle d'un roi qui s'assiera sur un trône et pourtant ce qu'on voit par la suite dans l'évangile, c'est un Jésus maltraité, un Jésus humilié, torturé et crucifié. C'est ce que nous allons voir par la suite, en fait. Dans cette nouvelle parabole, le fils de l'homme, le fils de l'homme n'est ni un marié comme dans le parabole des Vierges, ni un maître qui a laissé tous ses biens comme dans la parabole de talent, mais un juge qui siège dans sa gloire avec les anges. « Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Il jugera les Juifs, les Grecs, les Chrétiens et il sera comme un berger qui séparant les brebis avec les boucs. Cette séparation entre les moutons et les chèvres rappelle une image du livre d'Ézéchiel, la prophétie d'Ézéchiel que nous avons lue tout à l'heure, qui dit « Voici, je jugerai entre brebis et brebis et entre béliers et boucs. » Mais le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même parce que chez le prophète, ce jugement s'opère contre les oppresseurs d'Israël qui étaient encore en exil à Babylone. Alors que dans notre évangile du jour, il concerne tous les humains, toutes les nations. Les brebis sont les justes et les boucs sont les injustes. Symboliquement, la droite est la place favorable. Pourquoi ? Parce que le fils est à la droite du père lorsqu'il trône dans les cieux. Et être à droite et donc être du côté du Christ. Être à droite et être du côté du Christ. Sauf na christian, na noumien, fath sauf na politica. Et ceux qui sont bénis se trouvent aussi à droite car le royaume a été préparé pour eux depuis la fondation du monde. En fait, Dieu savait dès le commencement qui vivrait de façon juste et qui se repentirait et qui croirait en Christ. C'est comme une sorte de prédestination. Mais dans tout cela, l'homme est libre. L'homme est libre. Donc, il est libre de choisir entre le bien et le mal. Il est aussi libre d'emprunter soit la porte étroite, soit la porte large. Chacun fera son choix. Pourquoi ? Parce que nous sommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Dieu est omniscient, il sait tout. Et Dieu est omnipotent, il est, il peut tout faire. donc Dieu est un être incontrôlable, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas incontrôlable et incontrôlé. Donc, Dieu, en créant l'homme à son image, Dieu a transmis aussi cela à l'homme. On ne peut pas contrôler l'homme. Quand un homme décide de faire quelque chose, on ne peut pas le contrôler, il le fera. Même si on lui dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, tu dois faire ceci. Quand un homme décide de faire quelque chose, il le fera. L'homme est libre, donc chacun fera son choix. Le but n'est pas de faire des bonnes œuvres pour être sauvé, mais de faire les œuvres qui ont été préparées pour nous car nous avons été bénis. Nous sommes tous bénis. Ça, n'oubliez jamais, nous sommes tous bénis. après, c'est à nous de faire le choix d'accepter cette bénédiction ou pas. Ceux qui, durant leur vie sur terre, auront accompli des actes d'amour envers Jésus, seront placés à sa droite et seront estimés justes. en fait, ce texte est un peu, je dis, curieux et voire même compliqué un petit peu. Pourquoi ? Parce que, à première vue, ce texte semble contredire la justification par la foi et privilégie la justification par les œuvres. Nous serons justifiés par la foi mais non par les œuvres. Ici, il ne s'agit pas de la justification par les œuvres. Il s'agit de démontrer notre amour du Christ représenté par les malheureux sur cette terre. Jésus n'a pas dit Jésus n'a pas dit il y a parmi vous des hommes qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers et ceux qui les nourrissent les donnent à boire et les accueillent en toute ma sympathie. Il n'a pas dit ça à Jésus. Il a dit j'ai eu soif, j'ai eu faim, j'étais étranger. Jésus a parlé à la première personne. Lorsque nous rencontrons l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, c'est le Christ que nous rencontrons. Il se présente sous les traits de celui qui est dans le besoin et il s'est fait petit pour que nous lui tendions la main. « Jésus n'est pas que nous avons n'était pas un peu de vie » « Jésus n'est pas que nous nous avons un peu un peu de vie » « Je suis un peu un peu de vie » « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits, deux mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne s'agit pas de prendre soin seulement de nos frères et nos soeurs mais de soigner aussi les frères et soeurs de Jésus donc tous ces gestes d'amour et de compassion que vous avez accomplies envers les autres vous les avez en réalité accomplies envers le Christ si vous les avez ignorés et maltraités vous avez ignoré et maltraité le Christ Jésus n'est plus ici-bas il n'est plus ici-bas en chair et en os mais nous avons tous la possibilité de le servir en nous mettant au service des autres exemple là on a craint s'il y a deux chrétiens deux chrétiens l'un va à l'église tous les dimanches il prie il jeûne six jours de suite et se livre à toutes sortes de pénitence il paie la dîme et tout alors que l'autre ne se prive de rien ne jeûne pas mais il soigne les malades il aide les pauvres il prie et reconforte les désespérés d'après vous lequel des deux mène une vie agréable à Dieu lequel des deux ici en fait vous avez l'illustration même s'il va passer le restant de sa vie dans l'église le premier n'égalera jamais celui qui soigne les malades je redis encore une fois il ne s'agit pas ici de faire une apologie de la théologie des œuvres car nous ne serons pas sauvés par nos bonnes œuvres nous serons sauvés en raison de notre foi et nos œuvres de générosité sont les preuves de notre foi nos bonnes actions sont les fruits de notre foi nous n'agissons pas pour être sauvés nous agissons parce que nous sommes déjà sauvés par la grâce de Dieu quand le doute nous submerge souvenons-nous des fondamentaux de l'enseignement de Jésus l'amour aimer aider donner accueillir fêtir et visiter ce sont les fondamentaux de l'enseignement de Jésus Jésus a dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent des fois c'est inconsciemment mais ce n'est pas cela ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent c'est pas j'ai dit Jésus n'a pas dit abstiens-toi de faire le mal dans ce texte dans ce verset il a dit fais-le bien il y a une nuance entre les deux il y a une nuance entre les deux ceux qui sont maudits ne sont pas ceux qui ont fait des mauvaises actions mais ceux qui n'en ont pas fait des bonnes actions le Christ a insisté sur sa présence dans ceux qui ont faim dans ceux qui ont soif dans ceux qui sont malades nus et en prison il a répété quatre fois dans ce texte sa présence dans ces gens-là dans ces malheureux il l'a répété quatre fois dans ce texte nous sommes tous concernés par les deux cas de figure nous sommes à droite et à gauche en même temps nous sommes des boucs et brevis en même temps ça a dû on se gagne aussi il nous arrive d'être compatissants avec les petits il nous arrive de ne pas les voir il nous arrive de les avoir oubliés voire même faire semblant de ne pas les voir des fois il nous arrive aussi de faire des bonnes oeuvres pour des satisfactions et des gloires personnelles nous le faisons pour notre gloire personnelle et notre satisfaction personnelle mais non pour le Christ une chose est sûre nous allons tous en répondre devant le Christ toutes les nations vont en répondre devant le Christ je n'ai pas la référence la référence exacte dans les temps les choses il y a un le jeune homme riche qui sera sauvé maître qui sera sauvé qui sera sauvé est-ce qu'on sera sauvé nous risquons tous de se retrouver à gauche avec les boucs qui sera sauvé nous serons sauvés uniquement par la grâce et la compassion de Dieu au moyen de la foi en Jésus Christ nous serons sauvés uniquement par la foi par la grâce et la compassion de Dieu au moyen de la foi en Jésus Christ qui se manifeste dans nos oeuvres chers frères et sœurs en Christ la question c'est au jour du jugement serais-je à droite ou à gauche au jour du jugement serais-je à droite ou à gauche que la grâce du Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous Amen Amen